... Au terme des interventions du projet dans la région de la Beaucoup-de-Nouron, des paiements classiques et des paiements en réponse aux chocs ont été réalisés. Au côté de 44 801 récipiendaires, c'est-à-dire des personnes désignées pour recevoir le cash du menace ciblé, soit 24 840 bénéficiaires directes, l'ensemble des membres de la ménage bénéficiaire, pour un montant cumulé de 14 235 779 750 francs et épaules. Pour la pérennisation de tous ces acquis, comme on l'a dit, vous savez, un projet intervient dans une localité pour résoudre une problématique bien précise. Et les projets dans le domaine de l'action humanitaire, les projets de développement, viennent en appui aux interventions déjà des structures de concentré ou de centralisé de l'administration publique. C'est-à-dire que le projet a réalisé des interventions qui rentrent dans le domaine de l'action humanitaire et nous avons des structures de ministères qui sont là, qui vont assurer la relève. Nous avons toutes les structures, toute la chaîne de l'administration publique qui sont là et qui vont prendre la relève. Et en dehors de cela, il faut dire qu'il y a des réflexions qui sont en cours avec tous les acteurs et intervenants, toutes les parties présentes pour voir comment est-ce qu'il faut s'inspirer des réussites et des échecs pour que les activités soient pérennisées pour qu'après la fin de toutes les interventions, les bénéficiaires ne se retrouvent plus une année ou deux années plus tard dans une autre situation d'extrême pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada ...